Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les caractéristiques d'un homme qui font que les femmes sont attirées par ce type d'homme. Le type d'homme que les femmes respectent et ont envie d'admirer et de côtoyer. Contrairement à toute la croyance populaire, aux idées reçues comme quoi en tant qu'homme il faut s'intéresser à la personnalité de la femme, il faut lui accorder du temps, il faut être conciliant, il faut être patient, etc. Il faut s'intéresser à la personne et toutes ces conneries et c'est là que les femmes auront envie d'être avec vous, bullshit, conneries. Les femmes vous disent, ayez tel comportement, soyez comme ceci, soyez comme cela, mais regardez le type d'homme qui les attire. Regardez après quel type d'homme elles courent. Pendant qu'elles vous disent, oui soit ceci, soit cela, on aime les mecs attentionnés, les mecs sérieux, les mecs gentils, regarde le type d'homme qu'elles admirent sur l'Instagram. Regarde le type d'homme qu'elles suivent et à qui elles mettent des commentaires en Instagram. Regarde, regarde, regarde bien le type d'homme qu'elles pourchassent. Mais de toute façon, il n'y a rien à craindre, Ludo est là pour t'ouvrir les yeux et Ludo est là pour t'apporter la vérité, peu importe ce qu'on va te dire. Un homme qui se respecte, premièrement, un homme qui se respecte, un homme qui prend soin de lui, un homme qui respecte son temps, quand une femme te met une annulation de rendez-vous dans la gueule, il n'y a pas de deuxième chance. Moi, personnellement, une femme qui me met, bon, maintenant vous me connaissez, moi, il n'y a aucune tolérance, une femme qui m'annule, il n'y a pas de deuxième chance. Pourquoi ? Quand tu proposes un rendez-vous avec une femme, tu lui donnes l'opportunité de te rencontrer, tu lui accordes un petit peu de temps sur ton planning pour pouvoir se voir. Et lorsqu'une femme annule comme ça au dernier moment, et même si ce n'est pas au dernier moment, toi, tu avais peut-être des choses à faire alors que tu avais planifié un rendez-vous, peut-être que tu avais des choses importantes à faire et que tu t'es dit, bon, je vais caler ce rendez-vous pour pouvoir voir la demoiselle, donc tu avais planifié quelque chose sur ton planning. Donc, il n'y a pas d'annulation à la dernière minute. Quand tu vas postuler pour un entretien d'embauche, quand les femmes même, elles postulent à un entretien d'embauche, elles ne mettent pas d'annulation comme ça au dernier moment. Et si elles le font, elles n'auront pas de deuxième chance parce qu'il y aura d'autres candidats qui courtiseront le poste. Eh bien, pour toi, c'est pareil. Avec les femmes, c'est pareil. Donc, annulation, il n'y a pas de deuxième chance. Un homme qui se respecte, ça, c'est se respecter, ça. C'est respecter son temps. Une femme qui ne veut pas coucher avec toi, qui veut te mettre dans la friendzone, eh bien, tu n'acceptes pas. Tu ne manges pas de ce pain-là. Une femme qui te fait galérer pour avoir du sexe, du sexe, tu te respectes et tu ne rentres pas là-dedans. Ça ne t'intéresse pas. Tu ne vas pas attendre des mois, des semaines et des semaines ou des mois et des mois pour avoir du sexe. Un homme qui se respecte ne deal pas avec ça. Après, vous allez me dire, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, j'en connais certains qui le font, essayez d'avoir certaines femmes à l'usure. La fameuse méthode de la persistance que tu ne feras plus maintenant parce que tu regardes mes vidéos, maintenant, tu respectes ton temps et ton énergie et tu ne veux dealer qu'avec les femmes qui sont réellement intéressées par toi. La fameuse méthode de la persévérance et de la persistance à travailler au corps, une femme à relancer pendant des semaines et des mois, elle te met des annulations, mais tu lui dis, ce n'est pas grave, tu me diras quand tu seras dispo, pendant des semaines et des semaines, jusqu'à arriver à tes fins. Mais quand tu arrives à tes fins, ça peut arriver qu'elle accepte de te voir et de coucher avec toi par dépit, mais est-ce qu'elle va te respecter ? Est-ce qu'elle respecte ce genre d'homme ? Peut-être que tu vas arriver à coucher avec, à avoir déployé de l'énergie et du temps pour arriver à ce que tu veux toi, et au final, ça se trouve, ce ne sera même pas si terrible que ça. Bref, passons. Mais est-ce qu'elle va te respecter ? Est-ce qu'elle n'aura pas plus de respect pour le mec qui travaille sur lui, le mec qui a de la valeur, le mec qui attire déjà d'autres femmes, le mec qu'elle ne peut pas avoir, le mec dont elle doit courir après pour avoir ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle ne respecte pas plus ces hommes-là ? Un homme qui croit tellement en lui qu'il ne se voit pas inférieur à la femme. Un homme qui a tellement conscience de son potentiel, qui croit tellement en lui et ses ressources qu'il ne se voit pas inférieur à une personne d'un mètre soixante, de cinquante kilos, alors que toi, tu es supérieur aux femmes. Physiquement, déjà. Même si on n'est pas dans le concours qui est le plus fort, etc. Mais tu m'as compris. Tu ne te fais pas balader par un petit bout d'un mètre soixante. Donc, avoir conscience à un homme qui est sûr de lui, un homme qui sait où il va, un homme qui suit ses buts, un homme qui a une vision, un homme qui a des ambitions, un homme qui suit son chemin, qui suit sa propre voie. Et la femme aura envie de suivre le lead de cet homme-là. L'homme n'est pas fait pour suivre le lead de la femme. La femme est faite biologiquement pour suivre le lead de l'homme. N'en déplaise à certains, n'en déplaise à certaines. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est comme ça. C'est la nature qui est faite comme ça. Un homme qui est occupé, qui n'est pas disponible. Elle ne sait pas sur quel pied dansait avec lui. Le mec est occupé, concentré sur lui. Le mec n'est pas prévisible. Ce n'est pas la semaine prochaine, est-ce qu'on peut se voir mardi ou est-ce qu'on peut se voir jeudi ou jeudi ou vendredi. Non, le mec ne sait pas. Il est réellement occupé. Je ne vous dis pas de faire semblant d'être occupé. Un homme qui est réellement occupé. qui a un planning, qui court après ses rêves et ses buts, qui ne court pas après les femmes. Un homme qui court après ses objectifs. Un homme qui n'est pas disponible, qui a un planning chargé. Il travaille sur lui. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas répondre tout de suite, de prendre deux heures à répondre, etc. Moi, je ne vous conseille pas de rentrer dans ces jeux de séduction. Soyez réellement occupé. Réponds quand tu peux répondre. Sois réellement occupé. Et quand tu ne peux pas répondre, elle attend. Les femmes respectent et admirent les hommes qui sont en forme physiquement. Bien évidemment. Bien que le physique ne fait pas tout. Mais un homme qui prend soin de lui. Elles vous disent que le physique n'est pas important. Elles vous disent ça parce que c'est plus facile de vous manipuler quand c'est comme ça. Quand elle voit et elle sait que tu sais que tu as un physique médiocre, elle sait que ça va être plus facile de te balader. Mais un mec comme moi qui prend son lui, qui s'entretient ou un mec même plus balèze que moi ou plus musclé, un mec physiquement frais, la femme, elle sait que bon, ce mec-là, je ne pourrais pas faire ce que je voudrais avec lui à moins qu'il ait un comportement de soumis. mais bon, vu que tu regardes mes vidéos maintenant, tu n'as pas ce comportement-là. Non seulement tu as un physique en place et en plus, la nature féminine, tu connais un petit peu. La femme, elle se dit, lui, je ne pourrais pas lui faire... Il pourra me remplacer facilement si ce n'est pas un bouffon et s'il ne se comporte pas comme un bolos. Donc, c'est pour ça qu'elle crie sur tous les toits. Oui, le physique ne compte pas, ce n'est pas le plus important. Et un bidon, assume-toi tel que tu es, assumez vos rondeurs et je ne sais pas quoi, le délire des femmes qui prônent aux femmes d'assumer leur rondeur, d'assumer d'être en mauvaise santé et de ne pas être au top physiquement pour pouvoir attirer les hommes de haute valeur. Mais bon, ça, c'est leur problème. Assumez vos rondeurs si vous voulez. Nous, de toute façon, on ne vous donnera pas l'heure. Les mecs qui travaillent sur eux, nous, on veut des femmes fraîches. Bref, j'ai dévié, encore une fois. Donc, un mec, elles vous disent que le physique ne compte pas, mais c'est pour mieux vous utiliser un mec qui est en place, qui est fité, qui a le six-pack, qui est musclé, qui a un corps irréprochable. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas le balader, ce mec-là, et qu'elle pourra la remplacer à la moindre occasion. Voilà, les gars, pourquoi je vous dis écoutez les conseils d'hommes qui dealent avec les femmes. N'écoutez pas les conseils ou les... N'écoutez pas ce que les femmes vous disent, elles vous induiront en erreur. Voilà, un homme qui est prêt à la dégager au moins de mauvais comportement, un homme qui a du choix, qui travaille sur lui, un homme qui est en place. Voilà le type d'homme que les femmes par qui... Attends, voilà le type d'homme par qui les femmes sont attirées. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Voilà le type d'homme que les femmes admirent si tu préfères. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Partage si tu veux répondre la red pile, la pilule rouge, la vérité autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebée ? Prends une décision.